Salut tout le monde, aujourd'hui c'est samedi le cinquième jour de cette année 2023, d'après la nouvelle présentée dans le site web www.mindvizivive.com pour le jour d'ici, M. Raquer. La nouvelle vous fait savoir ce qu'il faut savoir concernant la fermeture de deux centres de récupération et la condition de continuer à se laisser ouverte pour quelques autres centres de récupération dans l'État d'Homme vers Mont-des-Arts-Unis, visant à aide et à des résidents habitant dans les régions sinistrées, celles qui ont subi en sinistre l'inondation catastrophique le mois dernier, accompagnée par les précipitations plus vieuses les plus récentes dans l'État d'Homme vers Mont-des-Arts-Unis. En parlant de cette matière, d'après la nouvelle, M. Raquer, c'est sur les deux centres situés dans la commune de Théry et dans la commune Plainville de l'État d'Homme vers Mont-des-Arts-Unis, ceux qui vont continuer à se rendre ouverts à partir de 8h du matin jusqu'à 7h du soir de demain. Dimanche, le système d'hommes vers Mont-des-Arts-Unis de 2023. Mais après cette réduction de demain, ces deux centres vont se faire ferme pour toujours. La nouvelle vous présente la liste de tous les autres centres de récupération dans l'État d'Homme vers Mont-des-Arts-Unis qui se trouve maintenant encore un besoin de se laisser ouverte dans les communes et dans les biens suivantes. Waterbury, Rochland, Barrie, Barton, Springfield. Là, chère, la nouvelle vous présente le numéro de téléphone et le site web d'une agence du gouvernemental des États-Unis que l'on appelle FEMA en abrégé. C'est le qui se trouve un fonctionnaire chargé de régler des matières d'urgence pour la nation des États-Unis que les incidents catastrophiques. C'est le site web gouvernemental ci-dessous, disasterassistance.gov. Et voici le numéro de téléphone en 800-621-3362. C'est-à-dire, le numéro de téléphone et le site web gouvernemental de cet agence du gouvernemental des États-Unis que l'on appelle FEMA en abrégé. Ils peuvent bien aider les ministères de l'État d'Homme vers Mont-des-Arts-Unis à savoir la marche à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada